Le titre, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je voulais un titre qui percute et tout, et je ne l'ai pas trouvé. Et donc, Véronique, chez Stock, m'a dit « Mathieu, on va regarder dans le livre les phrases » et il y avait les mots qu'on ne me dit pas. À la fin d'un chapitre, en fait, je parle des livres que je lis quand je suis toute petite. Je les dis tous et je dis « Je dévore les mots qu'on ne me dit pas ». Et ce titre, aujourd'hui, rétrospectivement, je me rends compte à quel point il est juste. Parce que les mots qu'on ne me dit pas, c'est toute l'histoire de ma vie avec mes parents. Mes parents sont muets, qui parlaient avec moi avec les gestes, mais jamais avec les mots. Donc les mots, ils ne me les disaient pas et moi, je ne leur disais pas non plus. Donc il est, en fait, plus que sincère. Alors qu'au départ, j'étais un peu moins… C'est le titre qui va le mieux à ce livre, en tout cas. Donc l'histoire, je suis née de parents sourds et muets. Et il me semblait très important de raconter quelle était la vie d'une petite fille, jeune fille, adolescente et adulte, un peu moins, puisque je me suis arrêtée. L'histoire, elle prend fin quand je pars de la maison, c'est-à-dire vers 19 ans, avec un épilogue où je parle de mes enfants. Mais je trouvais ça très important de le raconter, parce que depuis que je suis petite et en âge de parler, dès que je dis que mes parents sont sourds, on me pose des tas de questions. Elles ont évolué les questions. Au début, c'était « Mais comment t'as appris à parler ? Comment t'as fait ceci ? Comment t'as fait ça ? » Donc mon livre, c'est « Ma vie avec des sourds », c'est-à-dire sous forme de courts, chapitres. Comment ça se passe autour d'une table ? Comment ça se passe dans la chambre à coucher ? Comment ça se passe à l'adolescence ? Comment ça se passe quand on est dans le métro avec ses parents, que tout le monde les regarde ? Moi, j'étais une petite fille ultra bavarde, donc je raconte tout ça. Comment je communique avec mes parents ? La langue des signes. Et puis, je fais court sur le sujet, parce que ça n'est pas un livre sur les sourds, la langue des signes. Ce n'est pas du tout un essai, ni un livre technique. C'est vraiment Véronique, comment elle a ressenti tout ça, avec des faits très concrets. Il n'y a pas de psycho. Mais c'est vraiment concrètement ma vie, depuis que je suis née, avec des parents sourds. Et pas seulement des parents sourds, puisque mon oncle et ma tante sont sourds, ma marraine est sourde. Donc mes cousins entendent, et toutes les conneries qu'on faisait avec eux, contre nos parents, qu'on est les seuls à pouvoir faire. Je suis la seule à pouvoir me moquer de mes parents. Ne vous avisez pas. Là, je me mets tout colère. Mais voilà, c'était ça. Et toujours rétrospectivement, je me rends compte que ce livre peut avoir aussi une portée pour les sourds, pour leur combat, parce qu'ils n'ont quand même pas grand-chose. Alors ça, c'est vachement amélioré depuis 20 ans. Au départ, il n'y avait rien, donc ce n'était pas compliqué. Mais il y a encore du boulot, et je trouve que si ça peut aussi mettre l'accent là-dessus, que les gens se rendent compte qu'être sourds... Alors, moi, ce n'est pas un drame de la misère. Avoir des parents sourds, ce n'est pas du tout dramatique. Ça peut être drôle. Pour moi, c'est une histoire normale. C'est une éducation différente. Mon enfance a été différente de celle de plein d'autres enfants. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de triste. Pas du tout. Je dis dans le livre, à un moment, que j'aurais pu naître aussi dans une famille, je ne sais pas moi, où les parents étaient alcooliques. Je pense que pour moi, ça aurait été bien pire. On a tous des enfances particulières, évidemment. Et certains ont des enfances très difficiles. La mienne, non. C'est une enfance différente et je voulais la partager. Avec de l'humour.